Bonjour à tous, c'est Epsiplay, j'espère que vous allez bien. La mise à jour d'octobre a été annoncée dans les Sims 4, au programme moins de bugs en jeu, c'est déjà séduisant. On en parle ensemble dans cette petite vidéo d'information. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à mettre un like et écrire un commentaire pour soutenir la chaîne. Concrètement, ça permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo, donc elle est proposée à plus de monde. Vous savez que j'adore vous lire et discuter en commentaire. D'abord, un mot sur l'événement récompense de la faucheuse. Nous avons fait le point ensemble dans cette vidéo. Des joueurs ne réussissaient pas à valider les objectifs de la première semaine et donc à obtenir tous les objets. Est-ce que c'est corrigé pour vous ou toujours pas ? Est-ce que vous avez réussi à collecter tous les objets de la deuxième semaine alors que la troisième vient de démarrer ? La Landjulist du 8 octobre nous annonce un certain nombre de correctifs de bugs. Il est rappelé sur le site des Sims que ces correctifs sont directement liés au signalement des joueurs et que l'équipe du jeu a pris l'engagement de résoudre les défis techniques et notamment les bugs Depuis mai 2024, c'est une priorité pour EA de corriger les bugs. Elle le fait tous les deux mois dans une grosse mise à jour et il a été annoncé que cela allait continuer jusqu'à nouvel ordre. C'est bien ! Il est aussi rappelé que certains problèmes peuvent nécessiter plus de temps pour être solutionnés et qu'il faut bien supprimer ces mods en cas de mise à jour car ils peuvent entrer en conflit avec la mage. Dans le détail, deux correctifs sur console, les images des objets brodés ne sont plus en gris dans Vie à la Campagne et les puzzles de Grandir Ensemble ne sont plus en noir et blanc sur PlayStation. Dans le jeu de base 23 correctifs, les Sims ne mangent plus de nourriture gâtée de façon autonome, les interactions ne s'accumulent plus dans la file d'attente si elles sont provoquées par des poules. C'est quoi ces poules de l'enfer ? Les Sims se ferment complètement les yeux lorsque la situation l'implique, par exemple pendant leur sommeil, flippant. Les Sims parents ne sont plus coincés devant les berceaux, les Sims PNG n'entrent plus sur le terrain sans avoir frappé à la porte, les livres sur les compétences sont disponibles dans toutes les bibliothèques, les plantes qui ont assez d'eau arrêtent de mourir, on peut donner un pourboire au livreur de pizza et les nounous ne sont plus invisibles. Les Sims ne vieillissent plus de façon incorrecte lorsque vous réglez les options de vieillissement du jeu, vous aviez été plusieurs à signaler ce bug horrible. Le bébé ne tourne plus en boucle à cause d'un bug, des correctifs pour les textures de toit, pour les clôtures courbées qui ont une ombre maintenant. Nous pouvons supprimer les ombres noires de la carte Gérer les mondes en quittant le terrain. Je l'ai eu ce bug. Plus de carrés bleus à la place des caractéristiques de terrain, des correctifs pour des tenues, l'état d'esprit endeuillé ou endeuillé n'apparaît plus lorsqu'une personne inconnue meurt devant votre Sim actif ou active. L'état d'esprit ne s'affiche que si la personne qui meurt avait au moins le statut de connaissance avec votre Sim. On l'a depuis des siècles ce bug, non ? Les Sim se qualifiaient de non-binaires, est-ce que cela concerne bien la version française ? Vu que nous n'avons toujours pas les pronoms non-genrés, je ne sais pas. La nano-poubelle 2.0 est Tor Réseau. Un correctif pour les adoptions hors du terrain. Je n'insiste pas sur Accessoire Vintage. Quatre correctifs pour Alloué. Ce n'est plus le propriétaire qui paie la décision juridique. En cas d'expulsion, si le locataire rompt le bail. Une notification d'échec de l'événement révolte des locataires corrigé. Les loyers se réinitialisent bien en cas de passage du bulldozer en dehors du terrain. Une histoire de double orteil avec amour fou. Les boîtes repas sont bien mangées par les ados dans un hélicé. L'arbre à cristal n'est plus invisible. Les jardins verticaux comptent pour l'aspiration botaniste indépendant dans écologie. Quelques détails ensuite. Pour îles paradisiaques, les sirènes et les tritons, désormais leur propre pierre tombale. Enfin, parfait pour nos prochains cimetières. Les loups-garous hurlent moins dans le cuss. Ouf. Idem pour les jeteurs de sorts dans Monde Magique, mais avec leur baguette. L'état d'esprit inspiré à une durée plus appropriée avec Nettoyage de Printemps. Les objets ne flottent plus dans le ciel si le code MoveObjects est activé. Les nourrissons ne se téléportent plus dans Vampyr. Dans Visitadine, plus d'échecs de chargement s'il y a des piscines dans certains appartements. Les festivals apparaissent dans le calendrier. Et les sims PNJ de Sandmaichuno ne reprennent plus de poids soudainement. Je l'ai eu il y a des années ce bug. Et un correctif avec l'état d'esprit, mauvais produit de ranch. Pas de date pour la mise à jour. Elle devrait intervenir au plus tard, le mardi 29 octobre. Deux jours avant la sortie de la nouvelle extension. Un moins que cela ne soit plus tôt. Alors, elle vous satisfait cette liste de correctifs de bug ? Est-ce que vous avez relevé d'autres bugs importants dans vos parties ? N'oubliez pas le petit like et le soutien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve en commentaire. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...